bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler football on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les qualifications pour la ligue europa et tout ça dans les matchs barrage match charnière pour les équipes françaises qui ont vraiment pas été très performante sur le plan européen donc on avait rennes on avait nantes on avait monaco qui jouait les barrages pour continuer dans l'europa league et on va voir que les résultats n'ont pas été très satisfaisant donc c'était pour atteindre les huitièmes de finale notamment de la ligue europa alors du côté de rennes on affrontait le shaktar donietz équipe ukrainienne qui avait gagné 2 à domicile donc fallait impérativement gagner du côté de rennes au bout de 90 minutes l'équipe de rennes mener un zéro après la période de prolongation l'équipe de rennes mener deux buts enfin non ça faisait oui deux buts à un c'est ça et donc on est obligé de se diriger vers les pénaux parce que le cumul des scores était à 3-3 on a pu cette notion de but marqué à domicile extérieur donc égalité signifie pénaux et le shaktar doniette s'est imposé vraiment à la dernière minute au pénalty 5 à 4 et donc rennes est donc éliminé alors qu'ils avaient quand même fini deuxième de leur groupe de l'europa league donc déjà rennes éliminé du côté de nantes ça n'a pas été ça n'a pas été beau non plus il y avait eu un match aller un partout face à la juve et là du côté de nantes on a pris un carton rouge on a enfin il ya un carton rouge qui a été concédé et la juventus a marqué trois buts de dimaria donc dimaria qui a vraiment sacrifié les canaries donc les nantes est éliminé également et du côté de monaco ça n'a pas été top non plus on a eu donc déjà au match aller une victoire face au bayern leverkusen 3-2 mais ça fait 3-2 pour le leverkusen au retour donc pénalty et pareil monaco s'est incliné 5 à 3 face au leverkusen au pénaux donc les trois clubs français qui jouaient ont été éliminés rennes nantes monaco donc éliminé des barrages de la ligue europa donc un soir noir pour les équipes françaises pour retrouver une telle beresina il fallait remonter à l'édition 2020-2021 la une de la chaîne l'équipe un naufrage pour les clubs français on voit l'image de steve mandanta le capitaine rennet on voit l'image de ben yedder du côté de monaco donc voilà et les joueurs nantais ici à terre ça résume vraiment la soirée c'est la catastrophe du côté européen pour l'instant au club européen reste plus que paris pour la champions sic qui est pas en pole position ils sont inclinés au match aller 1-0 face au bayern demi-niche et puis on a nice qui est encore présent mais en europa conférence donc le niveau est pas très élevé par contre ni c'est intéressant parce qu'il développe vraiment un beau jeu dans cette saison dans ce milieu de saison de ligue 1 donc là il ya peut-être une une carte à jouer du côté de l'europa league conférence mais bon voilà c'est la troisième league d'europe donc c'est pas non plus la folie donc franchement ça fait pas rêver et il n'y a pas eu de chance parce que au pénaux c'est toujours pile ou face mais je pense que la qualité des joueurs et également le sang froid des joueurs prime et ça n'a pas été la confiance une confiance très forte du côté des clubs français c'est peut-être pour ça aussi que ce n'est pas passé au pénaux et puis du côté de nantes c'était vraiment dans le jeu donc là il n'y avait rien à dire la juve était bien plus forte donc voilà pour l'instant les clubs français sont toujours en difficulté sur la scène européenne et ça c'est vraiment dommage donc voilà la team pour ce petit bilan petit bilan 1 c'est un côté négatif qu'on aborde mais bon c'est comme ça donc aucune équipe française dans les huitièmes de finale de l'europa league cette saison donc voilà la team je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu vous abonnez activer la cloche pour suivre toute cette actualité footballistique que ça soit au niveau ligue 1 ligue 2 nationale l'évolution des équipes qui vont être promu relégué l'évolution des des ligues 1 ligue 2 à 18 équipes et bien sûr les équipes français sur le plan européen suit bien sur tout ça donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team c'est gratuit et puis on fait grandir la team et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao l'équipe